Salut à tous, c'est Scanner, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Discord et dans cette vidéo je vous apprends à comment créer un bot YouTube. Donc avant de commencer la création de ce bot, je vais vous donner quelques informations. Ce bot a 4 possibilités. La première c'est quand vous likez une vidéo depuis votre compte, celle-ci s'affichera dans le salon où vous voulez. Ou alors ce sera une vidéo publiée par vous-même, ou alors une vidéo publiée par un de vos abonnements. Et la quatrième possibilité que je ne connais pas bien, que je n'ai pas testé, c'est le super chat. Donc le super chat de votre live YouTube s'affichera dans le channel prédéfine. Donc voilà pour ça. Maintenant nous pouvons commencer la création du bot. Donc tout d'abord, avant d'aller sur le site en question pour créer le bot, il faut aller dans le paramètre de son serveur, puis aller dans Webhooks. Et ici vous allez créer un webhook. En fait ce webhook, ça sert à relier le bot au serveur Discord. Donc ici vous lui mettez un nom en avatar, mais ça ce n'est pas important, ce n'est pas ce qui va apparaître dans le bot. Ce qui est important c'est le salon et l'URL du webhook. Donc le salon vous choisissez là où vous voulez que la vidéo apparaisse, donc moi c'est dans annonce. Puis après vous copiez l'URL du webhook. Quand vous avez fait ceci, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description pour se retrouver sur le site IFTTTT. Donc voilà, normalement vous arriverez sur cette page-ci. Et ici vous devrez vous connecter avec votre compte Google, donc celle de votre chaîne YouTube. Donc ici moi je vais me connecter et on se retrouve directement après. Donc voilà, maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez aller au-dessus à droite dans votre compte et faire New Applet. Puis après quand vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur TIS. Et ici vous allez chercher le service YouTube. Donc soit vous tapez dans la barre de recherche, ou soit vous descendez un peu, il est normalement directement là. Voici ici les quatre possibilités que je vous ai dit en début de vidéo. Donc si vous likez une vidéo, si vous publiez une vidéo, si un de vos abonnés publiez une vidéo et le super chat. Donc ici moi ce qui m'intéresse c'est quand je publie une vidéo, hop, puis après vous cliquez sur TAT. Et ici vous allez chercher le service Webhooks. Service qui permet de relier le bot à son serveur Discord. Vous cliquez sur la seule option qu'il y a. Et c'est ici que va apparaître l'URL de votre Webhooks sur Discord. Donc vous copiez-collez. Dans méthode, vous choisissez Post. Dans Content Type, vous mettez Appliquer S&G Zone. Et dans Bolli, c'est là où il va y avoir une petite ligne de code. Donc c'est dans cette ligne de code qu'il y aura le logo et le nom du bot, plus le texte qu'il y aura. Donc même chose, cette ligne de code est dans la description. Donc copiez-collez dans Body. Donc voilà, je viens de copiez-coller la ligne de code dans la partie Body. Et donc maintenant je vais vous expliquer comment modifier cette partie de ligne de code. Donc premièrement, l'username ici, ce qui est en surligné bleu. Bon, c'est du bleu sur du bleu, mais vous voyez normalement bien. Ce sera le pseudo du bot. Ici, ça doit être une URL d'une image. Et ici, ce sera sa photo de profil. Puis après ici, c'est tout le texte. Donc vous pouvez changer à publier une nouvelle vidéo. Et changer le Everyone. Mais vous ne pouvez pas changer AutorName, Title, URL. Ça, c'est le bot qui gère automatiquement. Donc par exemple, moi, il va mettre Scanner CC. Il va mettre le titre de la vidéo. Puis après, il va mettre l'URL pour pouvoir y accéder. Donc bien sûr, vous pouvez copier-coller cette syntaxe-là et la mettre autre part si vous voulez. Mais donc, ça doit être bien comme ça, cette syntaxe. Donc AutorName, donc garder les majuscules et les accolades. Donc après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez modifier le texte. Donc par exemple, vous pouvez traduire ça en anglais. Rajouter ici à la fin, a like, enlever le Everyone, etc. Donc maintenant, quand vous avez tout personnalisé et modifié, il vous suffit de faire Create Action. Et normalement, vous lui mettez n'importe quel titre. Moi, je vais mettre Test YT. Et ici, c'est des notifications qui apparaîtront sur votre email. Donc quand l'applet fonctionnera. Moi, je décoche ça, ça fait du spam. Et après, vous cliquez sur Finish. Et normalement, tout est bon. Donc quand même, petit avertissement avec ce bot-ci. Il ne fonctionne pas tout le temps. Il fonctionne, je dirais, une fois sur deux. Donc par exemple, moi, ma dernière vidéo n'a pas fonctionné. Mais mon avant-dernière vidéo, le bot a fonctionné. Et aussi, parfois, il fonctionne. Moi, j'ai plusieurs applets que je vais vous montrer. Après, oui, ici, dans MyApplet, vous pouvez trouver toutes vos applets. Donc vous pouvez en faire plusieurs pour plusieurs serveurs Discord. Donc par exemple, moi, j'ai deux applets pour mes vidéos. Une sur le serveur GeoGiz, qui est le serveur d'un pote. Et une sur mon serveur. Ma dernière vidéo, ça a fonctionné sur le serveur GeoGiz, mais ça ne va pas fonctionner sur mon serveur. Vous allez savoir pourquoi. Mais du coup, ne vous laissez pas décourager. C'est normal que parfois, ça ne fonctionne pas, vu que YouTube n'est pas fait pour être link avec Discord. Même Discord le dit dans leur support de webhooks. Mais donc du coup, par exemple, si ça ne fonctionne pas plusieurs fois, supprimez l'applet et recommencez. Et normalement, du coup, ça devrait refonctionner. Et donc de base, le link de code que j'ai mis, ça donne ceci. Il y a juste le like ici que j'ai enlevé dans le code de base. Bon, sinon, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est l'image de l'URL que j'ai mis par défaut. Son pseudo. Puis après, à publier une nouvelle vidéo. Hop, le titre. Et voilà. Donc après, on a l'URL. On peut regarder la vidéo sur Discord. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu rencontres des problèmes avec ce tutoriel, tu peux bien sûr venir sur mon serveur Discord ou poser des questions en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux laisser un gros pouce bleu et t'abonner à ma chaîne YouTube. Et donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501